Mesdames, Messieurs, bonsoir et bonsoir d'Inde. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue pour cette huitième manche de la Vroom Cup. Ce soir, nous sommes à Bahreïn pour une course en 50%. Comment est-ce que tu vas, mon Darnito ? Écoute, ça va très bien. On est enfin de retour. On a eu un mois et demi de vacances. On est en 2023, ça y est. On va enfin pouvoir reprendre la Vroom Cup. On va enfin pouvoir reprendre les ligues. On n'a pas eu de Grand Prix depuis le 29 novembre, tu imagines ? Ça fait... Là, ça fait une bonne période. Ça fait très longtemps. Exactement, ça fait beaucoup trop longtemps. Allô ? Allô ? Bonjour. Comment on va ? Oui, on s'est parlé il y a 15 minutes, mon ref. Ouais, je sais, mais pour le chat. Ah, pour le chat, pardon. Attends, on recommence. Salut, ça va ? Salut, ça va et toi ? Ça va super bien, mon ref. Let's go ! Vroom, vroom ! Let's go ! Voilà, c'est bon. Trop bien, on ne s'y attendait pas. Let's go, pas de pluie dans le désert. Voilà, c'est tout. Ce sera le seul moment de joie que vous aurez ce soir, les gars. Sachez-le. Jeu d'acteur en chaussettes ? Bah ouais, bah ouais. Oh non, j'ai le goût d'umped. Eh non, c'est faux. Non, mais ouais, ça va être compliqué, là. J'avoue que j'ai relancé mon jeu parce que j'ai tenté le mode Grand Prix à chaque virage de spin. Sympa. Mais en vrai, ouais, Bahreïn, peut-être le circuit où je suis le plus lent, genre, du jeu, je pense. Ou peut-être parce que les gens, ils sont trop rapides, genre, enfin, à un moment, il faut les nerfer, tu vois. Bon, j'avoue que là, la reprise va être dure. Oh là là, on n'en parle pas, mec. On va se rappeler que la dernière course, c'était le Grand Prix de France. Ouais, on n'oublie pas P1 et P4 pour la Williams. Pour la Williams Team. Voilà. Les freins, hein. Ah ouais, mais Lenni, il est déjà en 27-6. 27-5 pour Jérémy. Ouais, j'ai vu ça. Tout à fait. Donc, euh... Oh, Lenni qui part en spin ! Terribles images ! Joli 360 ! Carmar qui se trouvait étonnamment lent en l'entraînement. Il a demandé un petit peu la hiérarchie en termes de temps. Apparemment, ça tapait des points 5 pour Cryzix à l'entraînement. Carmar en est un petit peu loin, mais apparemment, ça descendrait très très bas pour, disait Tristan, mais aussi Jérémy, Lilian et Lenni qui, eux, descendent très très bas. Moi, de ce que j'ai vu, j'ai vu des 27-1, j'ai vu des 27-2, j'ai vu des 27-3. Sur des tours parfaits, ils sont capables de faire 27-0. 26-9, je pense que c'est beaucoup demandé. 26-9, comme j'ai dit, ça demande vraiment un tour parfait. Là, vous voyez, sur le tour de Karmar, il n'utilise pas le vibreur extérieur à la sortie du virage 11. Enfin, on voit qu'il n'a pas les 4 roues derrière le vibreur. Il y a certains types de réglages qui permettent de faire ça. Et si vous êtes capables de maîtriser cette trajectoire, c'est un dixième et demi offert. Mais c'est vraiment, genre, pas mission impossible, mais presque, quoi. Donc, ça peut aussi s'expliquer pourquoi... Bahreïn, c'est un circuit qui est vraiment compliqué, parce qu'il n'y a quasiment que des zones de traction. Il ne faut pas beaucoup d'aéros, parce qu'il y a aussi des longues mineras. Donc, ça vous demande d'avoir une maîtrise de la voiture quasi parfaite. Il y a aussi le plus de freinage, on va dire, diversifié dans le jeu. Enfin, il y a beaucoup de freinage dégressif dans le jeu. C'est le moteur principal pour réussir à bien vous caler dans les virages. Mais là, sur Bahreïn, c'est le plus difficile à maîtriser, je trouve, dans le jeu. Et vraiment, Bahreïn, ce n'est pas facile. J'insiste, c'est un des grands prix les plus compliqués, parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de cuts. C'est que de la maîtrise, que de la confiance. Et c'est pour ça qu'en vraie session, on peut s'attendre à être un peu plus bas que prévu. Donc, en vrai, moi, je pense déjà, le 27-5 de Tiger, ça le met extrêmement bien. Je pense que si on voit du 27-2, 27-3, on peut déjà être très content. Et c'est pareil pour toutes les personnes qui sont actuellement en 28-7. S'ils peuvent se rapprocher de 28-0 le plus que possible, ou passer en 27. C'est déjà des bonnes performances. Et le tour de Karma en une 28-757, qui validera une treizième position pour l'instant. On a vu Cryzix rentrer au stand, son coéquipé, qui lui, n'avait pas cherché à spécialement valider ce tour, qui n'était pas assez rapide. N'oubliez pas. Oh, il y a une Ferrari qui a spin ! Oh, et elle est morte ! Elle est morte ! C'est juste là, on l'a sous les yeux ! On l'avait sous les yeux sur le dernier virage d'Arnaud de sa mère. C'est Jérémy qui est dans la barricade de droite. Que s'est-il passé ? Est-ce que vous avez des infos sur les streams ? Terrible ! Il a dû réaccélérer peut-être un peu fort à l'extérieur. Attends, mais Skyzy en 27-5 ? Ah oui, 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 Skyzy est très fort. Il est en .3 en CLM. Waouh, ok. Vraiment, genre, sur ce circuit, je suis une Brêle. Oh là là ! C'est très chiant. Après, attends, en course, ça va être différent. Il va y avoir vraiment... Ouais, ouais, mais je compte sur la course pour, je sais pas, moi, récolter les miettes et on verra, tu vois. C'est très chiant. Sous-titrage ST' 501 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 qui sera bloqué, même si normalement c'est le plus rapide en bis pendant un petit moment. Ça tourne quand même. Ouais, je devrais avoir genre, je sais pas, peut-être 5% grand max. Je l'ai ouvert très clair, mais il me faut une safety car quoi qu'il arrive pas là maintenant. Ouais, il s'est rabattu en ligne droite les gars. Genre je comprends vraiment pas ce qu'il s'est passé là sur le coup. Bon, on verra ça après. On roule, là, quand ça on roule. Il a envoyé un message sur le Discord, il s'est plaint de Zixthrow. Donc je voyais pas tout en fait, je sais pas ce qu'il s'est passé. Ouais, maintenant j'ai pas grand chose à faire, d'autre que de prier la SC, je m'arrêterai pas. Oh, l'aileron à des fois quand même. Ça l'est mieux, le gars. Maintenant j'ai pas grand chose à prier, d'autre que la SC, au bon moment. Ok, ça va, tout le monde passe bien sur les joueurs. J'aime bien parce que tu vois, lorsque tu regardes par exemple Gaillard passer sur le Vivreur du VH7, là où tout le monde est mort en calife, tu vois bien trembler. Tu vois Lilian, il tremble un peu moins. Tu vois Zerox, il tremble beaucoup plus. Ça a pas l'air d'être très serein sur les Vivreurs ce soir. Tout le monde n'a pas la même confiance. Oh, Lilian qui va y aller je crois sur Gaillard il me semble. Oui, Gaillard c'est un petit coup le cri à l'extérieur. Il a levé le pied, littéralement, il a vu qu'il s'était raté à la sortie, il s'est écarté, il a levé le pied, il a dit vas-y, on va pas y passer la nuit. On va pas s'embêter, on va travailler ensemble, ça pourrait être pas mal. Il va plutôt tout simplement se mettre au DRS si possible. Et les quarts qui restent stables entre Jérémy et Leni pour l'instant, environ une seconde 3. On en est où des batteries sur les deux premiers ? On a 35 pour Leni, 0% pour Jérémy, il a vraiment vidé les chargeurs, il a plus de rien. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un énorme gap avec Skyzik, qui lui est resté par contre vers 33% à peu près. On a Kanekis qui est en train de dépasser, qui vient de vider sa batterie lui aussi, mais lui il a un peu de sauve, donc c'est normal, il essaie de faire sa remonter le plus que possible. Pas de surdéfense évidemment, jeu d'équipe avec l'écurie. Il m'entraite dans derrière. Event Dave. Oh let's go. Et l'eau. Ouais. C'est en tournoi déjà en hard c'est ça ? Moi je suis parti en hard. Mais... Ça finit pas en medium 1 je pense. Non mais comme on a restart, on a deux trains de medium, non ? C'est une bonne question. De toute façon je vais rentrer au sand pour des mediums là c'est sûr, je vais changer mon air rond. Et euh... En vrai medium soft ça peut passer. Ouais. Ouais mais ça peut passer mais... Je veux qu'ils sont en medium, ils sont bien. Slow your pace immédiatement. Un 22 tours ça passe en hard ? Bien sûr. C'est à peu près euh... Je sais plus quand c'était précisément mais c'est à peu près euh... Là où est tombée la safety car en ORL. Et j'ai fait medium hard justement. Akanekis qui est parti en soft lui va pit c'est sûr. Ouais il va medard. Mais tous ceux qui sont en medium ou soft ils vont mettre des hard là. Ils boxent plus. Et ils font toujours hard medium. Jérémy qui rentre au stand. Moi ce à quoi je pensais pour les gens hard c'est d'essayer de faire un deux arrêts à partir de maintenant. C'est à dire partir du petit... Et ça met les rouges ! Oh ça met les rouges ! Pour Jérémy ! Il y a moyen que ça fasse du soft med à mon avis. On va voir ce que ça va donner. C'est pas sûr que ce soit le bon call parce que à mon avis les pneus hard resteront quand même assez rapides jusqu'à la fin du Grand Prix. Mais ça va changer un petit peu la physionomie de la grille. Je pense ça peut être intéressant de voir ce qu'il va se passer. Pristan en rouge, Azibu en jaune et le gagnant ça va être clairement Kanekis hein. Kanekis pour qui ça va être le jackpot. On va mettre les pneus désormais. Voilà. Désormais nous avons les leaders de la course Lenny, Skyzy, Kangokun, Giggs et Crysis qui ne se sont pas arrêtés. Tous les quatre ont des pneus blancs de 7 tours. Derrière Jérémy se rate en rouge. Oui ? Je suis en train de réaliser quelque chose mais... Dis nous. Je parle de deux arrêts mais non. La raison pour laquelle les gens ont mis des softs maintenant c'est pour re-rentrer en stand maintenant, mettre des hards et ils vont au bout. Ils ont un deuxième train d'obtenir en 9. Tu vas me dire que là par exemple, Azibu, Gaillard, Zerox, Exafox et Karmar, dans un tour ou deux ils se re-arrêtent, ils mettent des blancs et ils finissent. Ou même maintenant, comme ça ils gardent la traque position par rapport à ceux qui doivent aussi se réarrêter. Et comme ça leur arrêt est clean, ils sont dans le même train qu'Anne X. Et je pense qu'il y a plus de chances de remonter de cette manière. Ok alors explique-nous désormais Jérémy, Tristan et Lilian. Et oui parce que comme ça eux aussi pareil, ils ont mis des rouges. Ils peuvent remettre des blancs Jérémy, Tristan et Lilian. Ils peuvent remettre des blancs puisqu'ils viennent de passer des rouges. Comme je disais juste avant, on a tous les gens en hard qui veulent prolonger et faire hard médium. Ils veulent garder leur un arrêt mais pour plus tard, ce qui n'est pas illogique. Il reste encore assez de tours pour peut-être que ça passe mais ce n'est pas sûr. Il n'y a qu'Anne X qui lui fait soft hard, donc lui il va au bout de la course c'est sûr. On a les gens qui viennent de s'arrêter en soft. Si ils ont choisi au début de la course le mélange de pneus durs, parce que vous pouvez choisir mélange de pneus médium ou de pneus tendres, ça vous rajoute des pneus supplémentaires. Si vous prenez mélange dur, vous avez deux trains de pneus hard. Donc si quelqu'un a eu le génie de faire ça, il peut re-boxer en hard à avoir des hard 9. Si ce n'est pas le cas, les gens ne pourront pas re-box comme ce que je dis depuis tout à l'heure. Oh Tigger il va ! Il y va ! Ça veut dire qu'il a un deuxième train de pneus hard. Jérémy 40 et il y en a beaucoup qui rentrent ! Oh il y a du molle ! Ils sont moult ! Jérémy, Tristan, Lilian, Xerox ! Oh ça joue la stratégie ! C'est exactement ça, ils remettent des hard et ils vont au bout. Tralala, terribles images devant Lenni, Skyzik, Angocon, Geeks et Cryziks qui doivent se mordre les doigts ! Oh ils doivent s'en mordre les doigts ! Ce qui est terrifiant, c'est ça. Donc pour les cinq premiers qui n'ont pas boxe, ils ont vraiment un arrêt complet de retard. Pour les gens en médium, ce n'est pas grave. Je pense qu'ils vont très facilement quire le pack ou en tout cas faire des batailles devant. Donc même pour ceux qui ont mis des hard maintenant, ce n'est pas grave de perdre des temps sur ces gens en médium. Ce n'est pas un problème. Ces gens-là, au bout d'un moment, quand ils vont devoir rentrer... Oh, Tristan qui prend une pénalité ! Oh, c'est terrible ! Pour contact avec Karmar ! Non ! Terribles images ! Est-ce qu'il y a du dégâts à Karmar aussi ? Oh non, Tristan ! Qu'est-ce qui se passe, Tristan ? Tu étais à ça de créer le hold-up ! Oh non ! Après, il n'est pas seul à vouloir créer le hold-up en rappel. Pas de dommage pour Karmar, très bien ! Tristan ne pourra même pas re-boxer ses chambres. Oh, là, 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 là ! Tristan, Tristan, Tristan ! Tristan ! Pas comme ça, Zinedine ! Ça relance pas encore. On va tous se prendre une pénalité à cause d'Azibo. Voilà. On va tous se prendre une pénalité à cause d'Azibo. Jérémy et Karmar, nickel ! Aïe, 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 aïe ! Karmar a pris 5 secondes parce qu'il a dépassé Azibo et c'est pareil pour Tiger. Et du coup, Tristan qui lui est à lift n'a pas pris les 5 secondes mais ça a bloqué tout le monde. Regarde le gap qui est entre la P12 et la P13. Oh, là, 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 là ! Mais quelle idée, mais quelle idée, mais quelle idée ! Mais que s'est-il passé ? Est-ce que c'est le jeu ou est-ce que ce sont les pilotes ici qui se sont un petit peu embrouillés ? C'est un peu le jeu quand même parce que quand t'as une voiture à l'arrêt, tu la dépasses. Donc, non, c'est juste des gens qui n'ont pas eu le bon timing malheureusement. Lyon-Caspine ! Non, Lyon ! Notre deuxième du championnat en difficulté ! Oh, c'est terrible, c'est terrible. Y'a plus rien qui va. Leni qui, du coup, était menacé aujourd'hui. Il n'est plus tant que ça. Il reste Jérémy encore pour menacer Leni aujourd'hui. C'est lui le vrai leader théorique, rappelons. De la course, oui ! Je parlais par rapport au championnat. La commission de course qui nous annonce que les 5 secondes seront étudiées sous enquête. Pour vérifier si c'est le jeu ou pas. Et oh, il est vraiment proche. Là, ici, Jérémy qui va décaler sur Mirog. Ça va être fait. Bon, quel freinage ! Quel freinage ! Oh, ça laisse très peu de place ! Oh là là, c'est limite ! C'est limite ! Mais pour l'instant, les deux qui sont encore en vie, est-ce que derrière, Zixro va pouvoir profiter éventuellement de la sortie ? Oui, il vient se porter au niveau de Mirog à l'aspiration de la Ferrari. Est-ce qu'il va pouvoir attaquer derrière la Ferrari ? Ce serait peut-être un petit peu téméraire. Il y va ! Il y va ! Il y va ! Il y va ! C'est Lilith ! Ça tourne pas, mais ça tourne quand même ! Et du coup, la Ferrari à l'intérieur. La belle reprise, malgré tout, de Jérémy qui vient se défendre sur ce virage numéro 3. On vient se recaler derrière. Mais j'ai l'impression que c'est l'attaque de Mirog sur l'intérieur. Non, on l'attaque à nouveau à l'intérieur de la Ferrari. Mais derrière, il me semble que c'est Cryzix qui attaque sur Mirog. Ça attaque absolument partout. Cryzix qui est passé. Et c'est Zixro qui a l'avantage sur Jérémy pour le moment, sur cette superbe vision de l'hélicoptère. Et Jérémy qui vient tenter l'intérieur, le décroiser ! Superbe décroiser ! On a une superbe image ici de la part de Zixro. Là, ce qui est un peu de l'extérieur malheureusement. L'avantage sera probablement à la Ferrari. Attention malgré tout à la relance, on en parlait. Il faut bien asseoir l'arrière ici. C'est Caru, on me dit. Ce n'est pas Cryzix. My bad, c'est Caru en effet. Avec ses pneus jaunes. Très bien, très bien. Tout à fait, my bad. Dans la bataille du fou. Quelle bataille ! On a eu un décroiser, recroiser, deux de front, quasiment trois de front avec la Williams sur tout le secteur 1, voire début du secteur 2. C'était vraiment beau. Je l'ai vu arriver sur la dommage. Un problème matos là, ce n'est pas possible. Mais oui, du coup, je disais. Est-ce que vous pensez que les médiums peuvent tenir jusqu'au bout ? Je ne pense pas honnêtement. Je crois que les médiums au-delà de 18 tours, c'est déjà... Enfin, même je crois qu'au bout de 18 tours, c'est vers le seuil de crevaison ou pas loin. Ouais, mais est-ce que ce ne serait pas quand même plus rentable que de s'arrêter ? Ah bah oui, je pense que c'est plus rentable que de s'arrêter. Surtout si tu n'arrives pas à dépasser tous les gens là qu'il y a de le vent en hard, comme ce qui est le cas actuellement pour les gars. Ouais, Zyxthro qui re-retourne. Aïe, aïe, aïe. Petit contact avec le mur, j'ai même l'impression, ici. 85. 85, je tente. De toute façon, les gars, enfin... Je vais essayer d'économiser les bonheurs, allez quoi. Je vais faire quoi de plus, les gars, de toute façon. Salut Isafox, ça va mon off ? C'est gentil de me donner le DRS, franchement t'es pas obligé. Oh, défend pas. Pourquoi tu me laisses passer ? Oh putain. Je comprends pas trop, mais ok. Oh, marrant ça. Ça commence déjà à glisser, il me reste qu'un tour à faire. Lol. Je pense pas vraiment. Je pense que c'est quasiment mission impossible pour Gaillard de sauver ses pneus. Parce que 21 tours... Oh, c'est pas passé loin du contact, ça a touché ! Oh, terrible ! Terrible ! Terrible ! Terrible ! Cryzix qui se fait sortir là-dessus ! Oh, la commission de course ça va jaser, ça je peux vous le dire ! La deuxième tape qui probablement est pas très gentille. C'est la première, à la limite ça peut arriver, mais à la deuxième du coup je pense que Cryzix a voulu sauver sa voiture et Gaillard a dû se dire bah c'est bon il a l'air réaccéléré, mais non ! Merci pour la place. Ah bah c'est Cry. T'es arrivé quoi en ref ? Bah je sais pas. J'ai senti qu'on m'a touché alors que j'ai rien eu. J'aurais un micro-contact ? Ouais, peut-être. C'est cette course vraiment. J'ai pas compris. Cryzix au stand, il va mettre des médiums. Ouais, mon Jeff veut que je m'arrête encore. Cry au stand. Oh la gueule, la course. Oh les focus. Ok, be aware. The grip levels are going to start falling away soon. Ça rentre au stand pour le train de devant puisque quand GoCon rentre j'ai cru voir Giggs qui le suit. Seul Jérémy. Non Jérémy qui du coup est second pour de bon. Exactement. Normalement c'est 5 secondes de pénalité devrait être terrible. Et Lenny qui s'était arrêté également. Alors où sort Lenny ? On sait qu'il était je crois 5 secondes devant Skyzy un truc comme ça. Mais est-ce que du coup ça le met à portée du pack ou est-ce que c'est vraiment trop loin de Tiger et Kaniki ? Je pense que c'est trop loin. Très très loin. Regarde tout ce qu'il a récupéré. Je vais ouvrir rapidement le calcul du gap. Là actuellement Lenny à la sortie même des stands et rappelons qu'il est en train de faire un tour avec Meufra. Il est actuellement déjà à 16 secondes d'écart. Il devrait passer environ 17-8 voire 18-0 à la fin avec les pneus qui se réchauffent. 18 secondes en 12 tours c'est très compliqué. C'est quoi c'est 2 secondes par tour je crois à peu près ? Ouais. Après Jérémy a 5 secondes de pénalité pour l'instant. Je ne pense pas qu'elles seront appliquées pour avoir vu l'action. Après c'est pas à moi de décider bien évidemment. Et ça m'a pas l'air d'être quelque chose de vraiment pénalisable. C'est à dire qu'en fait il n'a pas eu le choix de dépasser Azibu quand il a spin. Je peux arriver. Je peux finir sans m'arrêter encore. Je le sais. La seule solution de marquer des points. En tout cas c'est la solution la plus rapide ça c'est sûr. Vas-y passe. Et comme le dit Rob pour parler rapidement du cas Karmar qui est un peu compliqué. Il est en médium derrière Azibu et il peut pas s'arrêter. Oh voilà on le laisse passer. On le laisse passer. Alors là il va pas en perdre beaucoup du temps si vous le laissez passer et que vous lui donnez le TRS. Forcément. Comme ça en TRS mobile ça gérerait pas non. Et s'il s'arrête Karmar il prend la pénalité de 5 secondes et il veut pas. Il veut pas donc il va devoir survivre jusqu'au bout. Ah ça va être compliqué mais j'allais check son usure de pneus mais sur papier ça devrait pas tenir. Ça peut tenir attention parce qu'on sait très bien qu'il y a toujours une petite part de hasard. Mais je doute que ça tienne. Et les 5 secondes de Jérémy qui à mon avis ne vont pas poser problème même si la commission ne les enlève pas. Je vois qu'il est sorti du DRS de Gaillard et ça devrait pas être trop un problème de récupérer les 3 secondes de 7 qui va manquer pour les 5 secondes d'avance. Donc en comptant le 20ème tour il reste 10 tours à parcourir en médium. Karmar a déjà fait 12 tours avec ses pneus. Il a déjà atteint 52% de pneus sur le jour. Donc dans le cas où ça passe genre contre ses 10 tours de plus il va finir à 97% sur l'arrière gauche. Donc j'ose espérer pour lui que ses pneus ont une bonne assurance et qu'il a un petit peu de réussite. Très honnêtement parce que là ça fonce tout droit vers le 100% du coup. Lenni qui a peut-être un good run là sur le truc. Il est déjà dans le diffuseur de Xerox. Il va y aller sans problème. Probablement même avant la ligne droite il va maintenant aller. Les timing c'est incroyable c'est indécent. Lenni qui est déjà remonté à la 7ème position. La question c'est est-ce qu'il va pouvoir éventuellement récupérer un podium dans un premier temps. C'est ce qu'on va viser. On va se mettre dans une vraie caméra intérieure quitte à le suivre. Xerox devrait rester derrière sans trop chercher à le doubler. Là il faut vraiment prier pour ceux qui sont en médium. Ca va pas au bout ça. Moi dans mes livres ça ne va pas au bout. Ah ça va être compliqué. Merci Ethan du follow. Merci les gars. Merci à ceux qui arrivent. Alors pour expliquer rapidement comment fonctionne le système de pénalité. Et Mirog à nouveau. Ouh ça passe proche. Je garde Lenni à l'écran parce que Lenni va y aller. J'ai l'impression que ça va être la fin pour Mirog. Ouh pas loin de l'aileron ça. Pas loin de l'aileron arrière de Tristan ce petit move. Ah il me paraît un peu loin quand même. 12 secondes 5. Là ça y est il stagne. Le trafic va le coup. Et ouais mais là hop il en prend une de plus. C'est fait. Voilà. Mais il peut pas avoir que les timings warfare. Ça ne suffira pas. Ouais mais ça il a perdu trop de temps en vrai là dessus. Il perd une demi seconde. C'est pas non plus la folie. Une grosse remontée. Plutôt il ne gagne pas une demi seconde. Pour expliquer rapidement comment fonctionnent les pénalités. Lorsque vous prenez une pénalité vous pouvez la purger au stand. C'est à dire que si vous prenez 3 secondes de pénalité. 5 secondes de pénalité que lorsque vous vous arrêtez au stand vous pouvez effectuer votre pénalité au stand. Et le jeu vous oblige à le faire d'ailleurs pour faire simple. Donc c'est à dire que Karma ayant une pénalité de 5 secondes qui est théoriquement discutable. Parce que parfois c'est le jeu qui n'est pas des plus loquaces on va dire. Et bien là il est obligé de purger une pénalité qui est discutable. Et ça ça l'arrange pas. Exactement. On est à 60% sur les meilleurs. Oh ça tient pas ça. Alors là. Je pense que tour 27. Karma va disparaître avec son pneu arrière gauche. Allez lui tu vas faire le DRS sans problème. C'est dommage hein. Sur Karma vous pensez que ça va pas attaquer non plus. Il y a un truc qui m'inquiète tu vois lorsque je regarde du coup le joueur de pneus de Karma qui est déjà à 60. C'est quoi le joueur de pneus de Gaillard qui est en train de se battre depuis tout à l'heure. Et en vrai j'ai pas l'impression qu'il se bat comme ça hein. Non c'est rien d'être tranquille. Ah je sais pas tu vois mais... Il a passé beaucoup de temps en DRS déjà Gaillard. Il pourrait sauver le monde de Gaillard et de tout ça en médium si ils ont beaucoup de pression de pneus dans leur setup. Pour l'information les pressions des pneus plus elles sont hautes plus vous surchauffez certes. Mais moins vous avez du joueur de pneus. C'est un pari qui est utile en course mais pas tout le temps. Donc je doute que tout le monde grade beaucoup les pressions en général. On a l'habitude de vous rouler avec les pressions au minimum sur quasiment tous les Grand Prix. Parce que c'est le plus simple pour pas se casser la tête honnêtement. ça roule très bien et c'est pas ça qui vous fait un dixième de différence par tour. Ça peut juste vous faire la différence de est-ce que je peux faire un tour ou deux voire trois parfois de plus. Parce que vous avez moins du joueur sur l'antiartier du Grand Prix. Z-Boost totalement raté. Ça me permet de garder son DRS c'est bien. 22 sur 29 on est à 63%. Prédiction dans les alentours de 90%. Sachant que la crevaison c'est à partir de quoi ? 75 je crois. En aléatoire. Il va falloir prier pour avoir de la chance tout simplement. En tout cas gros coup dur pour Lydian et Cryzix aussi. Qui sont au fond de classement avec leurs spins respectifs. Très compliqué pour eux. C'est terrible hein. 70. Va être chaud mais faut tenir. Ouais faut prier de toute façon c'est aléatoire. J'ai pas la main mise franchement. Je pense que chaque blocage de roues peut compter la fin de la course. Karma est déjà à 71%. C'est chaud. C'est compliqué. Moi j'ai dit ça tape les 97. Sauf s'il bloque les roues peut-être ça tapera les 100 en direct. Il y a forte chance qu'on voit Karma retourner dans le classement. On voit Atibu. Il y a trois personnes. Il peut jouer les points encore. Parce qu'il y a un gap entre Zerox et SkyZ. Après SkyZ il revient fort mais il y a un gap. Et il est pour l'instant Karma qui est tracté par Asibu. Depuis un long moment maintenant. Donc il y a encore quelque chose à faire. Secteur 2. Mais c'est Mirog. Mirog qui est abonné hein. Mirog. Aïe aïe. Et Mirog qui est abonné. Oh Mirog qui en a foutu partout avec son aileron. Attention il va... Peut-être qu'il n'y a pas de VSC. Rien du tout. À mon avis il va rentrer au centre pour abandonner tranquillement malheureusement. La VSC ce sera un cadeau pour Karma et pour Gaïa. En tout cas un truc qui me fait plaisir Rubik c'est qu'on se dirige normalement vers un nouveau vainqueur. Que ce soit Kanekis, que ce soit Jérémy. On est passé d'un quasi podium de SkyZ. Ça aurait été magnifique. Avec A. On joue la peinard parce que la stratégie est... Et remplacé par Gaïa et Kanekis. Oh il a du mal à prendre les Apex. Karmar c'est dur. Ah la... Je pense pas qu'il y va hein. En fait... Là c'est simple. Il est à 76. Il y a un mécanisme dans le jeu. C'est... Soit ça fonctionne. Genre... Ça crève pas tout court. Soit ça crève direct. Genre ça explose d'un coup. Et là il est déjà dans le seuil où ça peut exploser. Donc à tout moment c'est fini. D'ailleurs, à chaque blocage de roue ça peut le finir. N'importe quel blocage de roue arrière fait que ça vous rajoute les fameux pourcents pour décaler. Euh... Là il est à 77% je vois pas comment il finit. Même en liftant ou... Je sais pas comment. Et la question c'est comment Azibou fait parce qu'il est dans la même condition il me semble Azibou. Ah bah il finit pas. Et ouais c'est... Tu vois SkyZ c'est peut être la P7 en fait hein. En plus Azibou a spin. En plus Azibou a spin ouais clairement. Oui il a probablement ramé ses pneus. Après Karmar a eu euh... Est-ce que Karmar a pas eu des débats ? Parce que c'est surprenant qu'il soit aussi haut. Karmar qui se fait enfin attaquer par Tristan. Est-ce que ça va y aller pour de bon ? C'est complété pour l'instant pour l'alpha taori de Tristan. Tristan qui va aller euh... lurker un petit peu sur cette cinquième place. Et Lenny qui est déjà à une seconde 2 de Gaillard. Ca va être sans appel. Gaillard malheureusement ce sera pas le podium pour cette course. Gaillard a prouvé sûrement. Il était en médium ? Ouais. Ok. Je suis à 80 de toute façon donc. Hop fort là. Ok c'est bon. Désolé Zerox. Mais là qui remonte. Kangokon, Skyzy et Giggs. Donc c'est même pas sûr qu'il finisse dans les points pour l'instant Karmar. Il se bat pour les points là. Et là ici il n'a plus de DRS pour le sauver. Euh... Et Zerox risque d'avoir un un rythme bien trop élevé pour qu'il puisse survivre. Et pour qu'il puisse le suivre tout simplement. La sortie de Zerox va être tellement meilleure. Je crois pas qu'il a crevé mais il a perdu beaucoup de temps. Ah je perds beaucoup de temps là sur ce tour. J'ai plus d'arrière là. Quand je freine elle se barre la voiture. Et j'ai 3 pilotes derrière moi donc euh... Même si je finis, je finis pas de même point je pense. J'ai commis à l'arrière droit. 3 tours. 2 tours. 3 tours. Bon ouais c'est fini. Voilà. C'est fini, c'est fini. Bad luck. Ouais bah... De toute façon j'avais plus de grip sur le dernier tour déjà. Le right rear tire tire a un puncher. Pit quand même pour mettre des soft non ? Je vais prendre le meilleur 3 tours ouais. Enfin je vais essayer. Qu'est ce qu'il fait pour faire ? Ah bah... Tommage, c'est trop tard pour une safety car. En vrai tu peux peut-être te battre pour un point parce que Aziboo est sur la même strat que moi. Il doit être dans la même galère que moi. Gaillard et Lilian aussi, il me semble. Donc en vrai, tu peux peut-être encore avoir un point. Ouais, je vais pas lâcher, mais c'est dommage. C'est clair, mon pote. Ouais. Tu le dépasses, sinon t'auras pas le temps de faire ton tour. Bah tant pis, de toute façon il l'a pas, c'est le 14ème qu'il l'a donc aux F. Ouais. Je me suis fait dépasser dans le cas. On a Gaillard qui est juste devant, il a la fil. On a Gaillard qui est juste devant. Allez Gaillard, il faut tenir les points. La bataille des deux Alpines pour cette fin qui vous est streamée depuis un canal Discord. Parce que le jeu a ego dumpé au dernier moment. C'est super, c'est tout ce qu'on aime. Bienvenue sur F1. Derrière dans le fond, vous le voyez, c'est Azibu qui est encore en PLS. J'ai l'impression. Oh, et on a des batailles avec Gaillard. Gaillard qui se fait enrouler ici par une Alpine. Non, par deux. C'est terrible. Gaillard qui vient de perdre deux. T'es pas sur la bonne personne. Il faut revenir sur Geek désormais. C'est la caméra qui s'est cassée, ouais. On a perdu Gaillard. Il a crevé. On a perdu Gaillard qui a crevé. Oh non. Non. Oh là là. On a perdu Azibu et Gaillard. On a perdu Azibu et Gaillard. Skyzy 7ème position. Skyzy qui pour l'instant parvient à suivre les deux Alpines. Xerox Kangokon le bon move. Tristan qui revient d'un peu nulle part avec cette quatrième place. Lui qui a eu tant de problèmes. La sortie Xerox peut-être. Je ne vais pas revenir trop dangereusement ces derniers tours, on rappelle. Est-ce qu'ils vont se battre jusqu'au bout ou est-ce qu'il y a des consignes d'équipe chez Alpine ? C'est un petit peu la question qu'on se pose également. On a Crysis contre Lilian. Et on a Azibu qui abandonne pour de bon. C'est fini. C'est l'abandon. Pour Azibu les pneus jaunes ne seront pas allés au bout. Seuls ceux de Lenitienne. Mais c'est normal. Il s'est arrêté bien plus tard. La bataille contre les deux Alpines. Le gros intérieur sur l'erreur. Oh sur l'erreur. C'est terrible. Et Kangokon qui passe sur Xerox. Est-ce que c'est pas une consigne d'équipe ça ? Ca y ressemble un petit peu. On a Kanekis qui s'est fait doubler par ligne. Il y a peut-être eu une erreur devant. Oh là là incroyable fin de grand play. Et c'est Skyzy qui ressort dans le diffuseur de Xerox. Ca ne suffira pas. Ca ne suffira pas Skyzy qui récupèrera quand même 7ème position. Tristan qui tombe. Gaillard a crevé. Il a juste spin. Il n'a pas crevé. Oh c'est incroyable. La bataille. La bataille. Bah tant pis. Ok. La bataille. La bataille. La bataille. La bataille. Ouais mais Gaillard il va rester devant. Ouais. Malgré sa crevaison. C'est pas l'impression qu'il soit crevé. Non il a pas de crevaison Gaillard j'ai l'impression. Non. Bon ma P10 mais peut-être P9 parce que c'est lui qui m'a mis l'heure. Ouais. On finit pas avec 0 points quoi. Ouais on fait vite pas. Ouais minimum 1 mais même moi qui me suis arrêté tour 15 je finis avec 66% du jour je crois. Ouais ouais ouais. J'ai crevé j'étais à 80 plus. Entre 80 et 85 je crois. Pourtant j'ai fait gaffe à mes pneus tous les tours mais bon c'était vraiment un petit bonheur la chance. Et puis même j'allais arriver à 100% donc ça serait jamais passé. Ouais je me prends toujours des couilles hein. Je m'arrive toujours des dingueries hein. Mais bon c'est comme ça hein. En vrai je pouvais pas faire grand chose là. On va pas se mentir je pouvais pas faire grand chose. J'aurais pas cassé l'aileron avec sa mère euh safety car et tout je serais pas rentré. Je me serais retrouvé peut-être dans les points euh avec des euh avec des médiums bien plus neufs. J'aurais fait euh je sais pas 8-7 un truc comme ça. Mais bon c'est euh à défaut d'avoir vu le premier tour donc euh ouais. Et je suis le seul à finir un tour sans compter Azibu qui a abandonné. C'est comme ça hein j'y peux pas grand chose en vrai hein. J'aurais tenté. De toute façon c'était le seul truc à tenter. Donc là il y a Arnaud à côté de moi. Je pars en rouge je m'en suis en hard. Je prends tranquillement mon virage et tout. Alors Zixro est derrière Arnaud. Et Arnaud c'est plein de Zixro donc on va voir. Donc là il se met à 3 de front Arnaud. Je lui fais un petit coup mais sans faire exprès on va pas se mentir. Et là on est à 3 de front. Ah mais en fait j'avais pas vu qu'il y avait Zixro. Mais j'avais pas vu qu'il y avait Zixro. Ah oui d'accord. Ah mais d'accord mais ça change tout en fait j'avais rien. J'avais pas vu. J'avais pas vu. Alors. Ça joue à rien vraiment ça joue à un flap d'aileron quoi. Genre. J'avais une touche. En vrai. En vrai de vrai les gars. J'ai mon avis on va dire. J'ai mon avis hein. Je vais rien dire mais euh. J'ai mon avis hein. J'ai mon avis hein. Ah ouais mais alors. J'avais absolument pas vu Zixro mais même ça changerait en fait. Qu'il soit là ou pas ça change rien. Ouais. Je peux aller nulle part ouais. Ah bah là j'ai plus rien du tout. On va regarder l'incident de euh. De la sortie des cendres de euh. De Tristan. Bon il bloque. Ah bah là mon gars euh. Enfin ouais. Ouais bah écoutez euh. Je me suis tout pris hein. Je me suis tout pris tout simplement. Euh. Euh. Et je veux voir aussi euh. Quand Azibu spin. Je comprends pas en fait. Le jeu là il est pas censé me dire que je perds la place en fait. Là il est juste il spin euh. On le voit là devant. Il spin. Et nous on le dépasse il est en fantôme. Il est plus en fantôme. C'est pour ça qu'on s'est pris les 5 secondes. À partir de. Là il est en fantôme. Et là il est plus en fantôme. Donc on a pas à le dépasser. Super le jeu. Alors qu'il est en dehors de la piste. Ok. Très bien. Bon bah j'ai tout compris hein. Voilà. Je me suis pris 3 douilles sur cette course. Voilà. Grosse ambiance. Mais euh. J'y peux rien hein. Tout simplement. J'y peux pas grand chose hein. On est donc 짧gé dans 1. J'y peux pas grand chose. J'y ai. J'y ai.